Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour Patrimoine 24 pour parler de matières premières, de métaux précieux et de transition énergétique, tout ça étant effectivement très lié, donc Marie Fortez qui est commercial senior chez Vantobel Asset Management pour le fonds Vantobel Commodity, Benjamin Louvet qui est gérant du fonds Ophi Precious Metal pour Ophi AM et Ramon Esterwellas Senior Investment Specialist chez BNP Paribas Asset Management pour le fonds BNP Paribas Transition Énergie. Bonjour. Alors bonjour, re-bonjour à toutes. Donc ce débat intervient à un moment où certaines matières premières ont beaucoup monté sur l'année qui vient de se passer. On assiste à quelques petites corrections sur certaines d'entre elles et puis on reparle d'inflation. Donc je crois que c'est le bon moment d'aborder d'abord ce thème. Alors je vais commencer par Marie pour parler de votre fonds. D'abord à quelle date ce fonds a été créé parce que c'est bien aussi d'avoir un peu d'antériorité sur ces marchés et quel univers, parce qu'on va voir que ces trois fonds ne gèrent pas tout à fait de la même façon la thématique des matières premières. Sur quel univers de matières premières vous intervenez ? Tout à fait. Merci Claude. Donc en fait, chez Bontobel, l'offre d'investissement sur les matières premières a débuté en 2007 avec le lancement du fonds Bontobel Commodity pour s'adresser aux investisseurs qui souhaitent disposer d'une allocation diversifiée à long terme au bêta et à l'alpha des matières premières. Selon nous, les matières premières ont un rôle important dans la composition d'un portefeuille pour s'exposer au super cycle et de la reprise économique mondiale. Et c'est également, comme vous l'avez dit, un excellent edge contre l'inflation et le risque géopolitique. Donc à noter qu'à travers notre fonds, vous bénéficiez d'une exposition aux quatre grandes familles de matières premières, l'énergie, l'agriculture, les métaux industriels et les métaux précieux. Et donc plus précisément sur notre univers, le fonds Bontobel Commodity est un fonds UCIT qui suit l'évolution du cours des matières premières. Et nous investissons indirectement via des swaps sur des indices de matières premières agricoles comme les céréales, le soja, le blé, le sucre et le bétail. Les métaux précieux comme l'or, le palladium, le platinum. Mais aussi les métaux de base tels que le cuivre, le nickel et le zinc. Et enfin l'énergie comme le gaz naturel ou le fioul, selon un processus d'investissement pour eux. En tout, notre univers d'investissement comprend 35 matières premières. Et donc nous avons choisi d'intégrer ces quatre grandes familles pour une plus grande diversification et pour prêter activement des opportunités de chacune. Très bien, donc on voit que c'est un fonds très généraliste sur cette thématique. À l'inverse peut-être de Benjamin qui, je crois, intervient sur des matières premières plus restaines et qui a un process ou un univers d'investissement un peu différent. Oui, tout à fait Claude, merci. Alors nous, chez OFI, on gère le fonds OFI Financial Investment Precious Metals qui est un fonds qui se consacre spécifiquement aux métaux précieux dans lequel on va retrouver les mêmes métaux que Marie, l'or, l'argent également, le platine, le palladium. Et ce fonds existe depuis 2012. Il a existé dans une version plus pure où il n'y avait que de l'or avant, à partir de 2006. Et c'est un fonds qui va permettre essentiellement, je dirais aujourd'hui, de jouer indirectement deux thématiques. Au départ, ce fonds a été conçu comme une alternative à l'or, je dirais le meilleur proxy possible à l'or, dans un fonds U-Seed, parce que la grosse spécificité de ce fonds, c'est que contrairement à un ETC sur l'or, notre fonds OFI Financial Investment Precious Metals est U-Seed compliant et donc peut être mis notamment dans des contrats d'assurance-vie, ce qui était un élément majeur de notre approche et de la façon dont on l'a conçu. Alors, il va permettre de se protéger contre les problématiques inflationnistes. En fait, l'or et les métaux précieux, d'une façon générale, sont des produits qui n'ont pas de rendement, donc qui normalement, dans les phases classiques de marché où les actions rapportent un dividende, les obligations rapportent un coupon et l'immobilier rapportent un loyer, manquent un peu d'intérêt pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels. Les choses ont changé il y a quelques années quand on a commencé à avoir des obligations qui donnaient un taux d'intérêt négatif. Et c'est ce qu'on a appelé, je suis refusé à cette majeure, la théorie de la relativité financière. Un certain nombre d'investisseurs ont commencé à se dire que l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais que finalement, aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien. Donc, on a un lien direct entre l'intérêt des investisseurs pour l'or et le niveau des taux d'intérêt, et je préciserai des taux d'intérêt réels. Dans la situation où on est aujourd'hui, où on a des États qui sont extrêmement endettés partout à travers le monde, ce qui rend difficile de laisser remonter les taux, une allocation à l'or et aux métaux précieux peut être particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que l'or va donc se comporter bien quand les taux d'intérêt réels sont faibles ou en baisse. Quand est-ce qu'on a ce genre de situation ? D'un côté, quand on a une grasse crise financière ou sanitaire, comme on a pu le voir pendant la crise du Covid, où là, les banques centrales baissent très vite les taux dominos pour essayer de soutenir l'activité, donc les taux réels baissent et ça soutient le cours de l'or. Et à l'opposé, quand on a une surchauffe inflationniste, parce que l'inflation va monter plus vite que les taux d'intérêt dominos, ce qui fait que les taux réels vont baisser, et là aussi, l'or va bien se comporter. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la croisée de ces chemins, en fait. On sort d'une crise sanitaire qui n'est pas encore complètement terminée, et on commence à parler de surchauffe inflationniste. Donc, avoir une exposition à cette thématique peut être intéressante. Et puis, j'ajouterai pour terminer que les autres métaux du portefeuille ont une autre vertu aujourd'hui très importante, c'est que l'argent, le platine et le palladium sont des métaux absolument indispensables à la transition énergétique que nous sommes en train de mener et que nous devons mener, quoi qu'il en coûte, si je reprenais l'expression de notre président. L'argent est un métal indispensable aux panneaux solaires, indispensable également à la mobilité électrique, les gens en savent peu, et le platine est un métal de même que le palladium, sans lequel on ne fera pas d'hydrogène vert, qui est un des vecteurs énergétiques sur lequel comptent beaucoup les pouvoirs publics pour pouvoir passer à une économie zéro carbone en 2050, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, je le rappelle. Alors, on reviendra effectivement sur les raisons fondamentales pour lesquelles on peut aller sur les matières premières. Je vais faire, et vous l'avez fait Benjamin, une transition, sans jeu de mots, avec Ramon pour le fonds BNP Transition Énergie, et qui a effectivement une performance remarquable l'an dernier, remarquable au sens où elle était très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, quel lien vous faites avec les matières premières finalement, et comment vous pouvez nous l'expliquer ? Merci Claude, et bonjour, et merci Benjamin, parce que ça fait une belle transition à nos arguments. Alors, d'un point de vue de l'investissement dans des sociétés qui offrent des solutions pour naviguer cette transition énergétique, c'est très important de suivre, en effet, l'évolution des matières premières, puisque, pour vous donner un exemple, pour une batterie électrique, on a besoin du cobalt, on a besoin du nickel, on a besoin de lithium, et on cherche, en effet, des sociétés qui ont certifié leurs fournisseurs pour avoir des investissements socialement responsables dans toute la chaîne de valeur. Mais effectivement, c'est très important de voir, pas seulement l'évolution de certaines matières premières, mais aussi l'évolution du risque géopolitique, où on a la production, en effet. puisque, comme vous savez, souvent, on regarde vers la Chine, qui est un gros acheteur de matières premières, et qui peut, en effet, changer l'évolution du matières premières assez rapidement. Et on est complètement d'accord avec les arguments qui sont donnés par nos autres collègues dans ce pôle ici, le fait que c'est un investissement très intéressant pour naviguer aussi dans une situation où l'inflation, où les taux d'intérêt sont plutôt à la hausse, parce que, normalement, ils sont moins aussi corrélés avec les marchés actions et sont capables d'être une espèce de couverture, un hedge contre ce type de risque. D'accord. Alors, je reviendrai tout à l'heure vers vous, Ramon. Mais Marie, aujourd'hui, quelles sont les raisons fondamentales qui poussent à investir sur les matières premières, en tout cas sur cette thématique, vu qu'elle est chez vous plus générale ? Qu'est-ce qui vous pousse à faire que vos investisseurs iront sur ce thème plutôt qu'un autre ? Très bien. Oui, alors, c'est vrai que je laisserai les experts, en particulier des métaux précieux, s'exprimer sur ce sujet-là. Moi, j'ai encore trois autres familles, je peux en parler. Mais ce que je vais faire, c'est évidemment confirmer que, globalement, les matières premières offrent une bonne protection à l'inflation et à la reprise mondiale constatée. Et donc, ça crée un environnement très favorable pour les matières premières. Si on revient particulièrement sur les métaux précieux, pardon, les métaux industriels, comme l'a dit Benjamin, les politiques axées sur la transition énergétique stimulent évidemment l'appétit pour les métaux de base, comme le cuivre, par exemple, qui sont indispensables à la construction de véhicules électriques, d'éoliens et de panneaux solaires. Ils sont portés par la demande chinoise et ils sont évidemment très utilisés dans l'industrie, la construction et les semi-conducteurs, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc, le cuivre a, par exemple, atteint son plus haut niveau, à 10 700 dollars la tonne, depuis 10 ans. Et donc, la demande devrait encore doubler ces prochaines décennies, face à une offre qui reste sous tension, faute d'ouverture récente de nouvelles mines. Concernant l'agriculture, elle est aussi sous tension. En Chine, l'absence de terre arable et son incapacité à développer son secteur agricole encouragent la demande physique pour les matières premières agricoles, en particulier le porc, le maïs et le soja. Il y a aussi eu beaucoup de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en raison des restrictions à l'exportation pendant la crise du Covid. Et donc, ça a également conduit des pays comme la Chine à déployer des plans long terme pour reconstituer des réserves alimentaires stratégiques, notamment en matière de blé, afin de réduire leur dépendance aux importations. En plus, il y a eu pas mal de mauvaises conditions météorologiques, notamment aux États-Unis et en Ukraine, qui ont affaiblit les stocks de maïs. La peste porcine aussi, porcine africaine, qui a tué la moitié des troupeaux de porcs chinois, entraînant une forte inflation alimentaire en Chine. On peut aussi évoquer, on évoque des fois, une crise alimentaire, comme ça peut être le cas au Brésil. Sur l'énergie, l'activité de forage de pétrole aux États-Unis a diminué de 75 % en glissement annuel, entraînant une baisse structurelle de la production du schiste aux États-Unis. Les plateformes de pétrole brut et de gaz naturel américains sont au plus bas, et ça n'a jamais été enregistré comme ça par le passé. Cela est dû à la baisse massive du nombre d'appareils de forage en avril 2020, lorsque la demande d'énergie a été durablement touchée par l'événement du coronavirus. En même temps, il n'y a pas de nouveaux investissements pour les nouvelles installations de plateformes supplémentaires, et des usines de raffinage sont aussi vieillissantes comme au Mexique. D'ici la fin de l'année, l'OPEP devrait aussi réduire ses capacités de 10 à 2 millions de barils par jour. Aucun investissement de capacité n'a été réalisé au cours des dix dernières années. C'est pourquoi l'offre restera limitée pendant longtemps. La production de pétrole est donc structurellement en retard, et la question est, c'est peut-être politique, mais sommes-nous préparés à un prix du baril au-delà de 100 dollars ? En conclusion, je dirais que l'écart actuel entre l'offre et la demande attendue promet le retour d'un super cycle haussier pour les matières premières, et donc très favorable pour cette thématique. Très bien, merci de cette revue effectivement des matières premières. Benjamin, vous parlez plus de métaux précieux, en quoi, aujourd'hui, finalement, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, mais j'aurais un intérêt, en tant qu'investisseur, à investir dans un pont comme le vôtre, avec un horizon, évidemment, au moyen terme. Mais qu'est-ce qui va faire que ces matières premières vont peut-être plus monter que d'autres ? Alors, en fait, dans le portefeuille, on a deux composantes. On a l'or et l'argent, qui sont, on va dire, qui sont considérés comme des métaux précieux au sens propre, des réserves de valeur. Et pour ces deux métaux-là, ce qui va compter, c'est l'environnement macroéconomique. Je le disais, ce qui compte pour savoir si l'or peut avoir un intérêt pour un portefeuille, c'est le niveau des taux d'intérêt, et plus spécifiquement des taux d'intérêt réels. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment intéressant d'aller sur ces métaux-là, alors qu'on est dans une situation où on commence à parler de remontée des taux. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que les États, les principales économies mondiales, sont aujourd'hui très endettés. Si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis sortent de la crise sanitaire avec un ratio dette par rapport au PIB de 130 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, les taux d'intérêt remontent de 1 % aux États-Unis, les États-Unis vont voir payer en intérêt sur leur dette 1 % de 130 % de leur PIB, c'est-à-dire 1,3 % de PIB en plus de ce qu'ils payent déjà. Donc, ça devient très vite un soutenage. Je ne vous parle pas aussi des régimes de retraite, des caisses de retraite, des régimes d'assurance, de chômage, qui sont pleins de ces obligations avec des taux très bas. Si les taux devaient remonter, elles pourraient très vite se retrouver en difficulté. Donc, quelque part, on a une obligation de garder peut-être pas les taux nominaux, mais les taux réels bas. Ça veut dire que les taux nominaux, eux, peuvent remonter s'il y a de l'inflation. Et nous, notre conviction aujourd'hui chez OFI Asset Management, c'est que les risques inflationnistes sont sans doute un peu sous-estimés aujourd'hui. Pourquoi ? Essentiellement, deux raisons majeures. La première, on en a déjà beaucoup parlé ici, c'est la transition énergétique. Et cette transition énergétique, à mon avis, porte en elle des facteurs très inflationnistes qui sont, en l'instant, sous-estimés. Je vais prendre un seul exemple. L'Allemagne a réalisé une grosse partie de sa transition énergétique. Elle avait 100 de capacités installées il y a 20 ans qui étaient des installations pilotables, des centrales à gaz, des centrales nucléaires, des centrales à charbon. Depuis, elle a installé 100 d'énergie renouvelable. Et bien, malgré ça, elle a toujours 100 de capacités pilotables parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil. La conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité en un même vaut deux fois plus cher que l'électricité en France. Et ce, alors même que l'électricité en France, a vu son prix augmenter de 50% sur les dix dernières années. Si on généralise ça au niveau mondial, eh bien, on va avoir des pressions inflationnistes. La deuxième chose qu'on évoquait, c'est que la demande de métaux va être extraordinaire. L'Agence internationale à l'énergie, dans son dernier rapport donnant la trajectoire pour être à zéro émission nette en 2050, évoquait une multiplication par 7 de la consommation de métaux entre aujourd'hui et 2030, sur les dix prochaines années. Juste pour avoir un point de repère, il faut entre 6 et 8 ans pour ouvrir une nouvelle mine. Comment va-t-on faire face à cette demande ? Et donc, est-ce que ça ne va pas entraîner une très forte augmentation des prix des renouvelables, contrairement à ce qui est pricé aujourd'hui où on s'attend à avoir une baisse progressive des coûts de production de ces énergies renouvelables ? Et puis, à côté de ça, il y a eu ces plans de relance. C'est de multiples plans de relance. Et si on prend, encore une fois, le cas des États-Unis, la dernière des États-Unis ont fait des plans de relance pour un total de 25 % du PIB américain. Alors, on estime qu'au creux de la vague, le PIB américain était en recul d'à peu près 15 %. Donc, on a un vrai risque de surchauffe. Alors, on se rassure comme on peut en se disant qu'il y a des éléments qui peuvent venir affaiblir un peu ces plans de relance. Le multiplicateur keynesien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais historiquement, ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, on a un vrai risque de voir l'inflation potentiellement ne pas être temporaire, comme le dit la Réserve fédérale, mais beaucoup plus durable. On a d'autres éléments. Les loyers aux États-Unis sont gelés depuis le début de la crise du Covid. Et on voit que sur les nouveaux loyers, les prix sont 6, 7, 8 % plus hauts que les loyers précédents. L'immobilier a formé de plus de 15 % aux États-Unis depuis le début de la crise sanitaire. Que va-t-il se passer le jour où les loyers vont être dégelés ? Sachant que les loyers aux États-Unis, c'est entre 35 et 40 % de l'indice des prix à la consommation de cœur. Donc, potentiellement, là encore, un fort effet impasiste. Donc, pour toutes ces raisons, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour leur épargne. Puis, à côté de ça, les deux autres métaux que j'évoquais, platine et palladium, vu que l'argent est un peu à cheval entre les deux, sont des métaux indispensables à la transition énergétique. Le platine et palladium, d'ores et déjà, puisqu'on les utilise dans les pots catalytiques pour traiter des fumées. Et c'est une des raisons qui fait que le palladium progresse de façon phénoménale ces dernières années, plus de 500 % sur les cinq dernières années. Le palladium est en déficit chronique depuis dix ans. On produit moins de palladium quand on consomme depuis dix ans. Et le palladium et le platine trouvent en plus de nouvelles utilités aujourd'hui puisque pour faire des électrolyseurs, pour faire de l'hydrogène propre ou pour faire des piles à combustible pour faire des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, il faut du platine ou éventuellement du palladium. Il en faut même beaucoup. Et ça, ça pourrait créer des tensions très fortes sur ces métaux à moyen terme. Donc, on a et cette protection entre guillemets contre des torel qui faibliraient à cause de la situation économique et en même temps la possibilité de s'exposer en partie à cette problématique de la transition énergétique. Très bien. Écoutez, c'est une bonne occasion parce que tout le monde ne partage pas finalement votre avis sur l'inflation. Certains pensent qu'elle est purement temporelle. C'est un discours qui est effectivement intéressé en temps et un pont effectivement à peut-être jouer contre cette réjurgence de l'inflation et puis de ces métaux rares qui équipent maintenant beaucoup de nos outils. Alors, Ramon, je le disais tout à l'heure, le fonds transition énergie a une performance extraordinaire l'an dernier puisque je crois que c'est sur un an de l'histoire on est à plus de 140%. Quels ont été les moteurs de cette performance ? Est-ce que, on voit que au début de l'année c'est peut-être un peu plus compliqué encore que quand on a fait 140%, on peut accepter momentanément d'être en territoire légèrement négatif. Qu'est-ce qui pourrait porter la performance du fonds, peut-être pas à très court terme, mais à un horizon de trois ans ? Alors, ce qui explique un peu la performance de l'année 2020 du fonds Energy Transition, c'est surtout la sélection de titres en effet et le fait que la gestion est très dynamique, très flexible et très agile. Et donc, on a renforcé les positions quand il avait beaucoup d'investisseurs qui ont excessivement puits toutes les sociétés autour de la thématique environnementale. Et ça nous a bénéficié, bien sûr, tout au long de l'année 2020. Et qu'est-ce qu'on peut attendre ? Et quel est le lien avec les matières premières ? En effet, on pense que la réglementation et les décisions au niveau des États pour pousser, pour avancer et pour réduire cette dépendance qu'on a des combustibles fossiles dans le système énergétique global est en effet des vents de poupe, comme on dit dans le monde des bateaux, et qui nous poussent des investissements, soit public ou privé, dans ce type de société. Le lien avec les matières premières est clair parce qu'on a vu qu'il y a trois grands groupes de matières premières dont les métaux, clairement, on est dépendant pour produire soit de l'équipement qui va nous aider à produire des énergies renouvelables. Dans l'énergie, bien sûr, c'est à la base de la transition énergétique, d'essayer d'être moins dépendant des combustibles fossiles, mais aussi dans l'agriculture, il y a des sociétés qui développent des ingrédients, entre guillemets, biomasse, etc., pour être moins dépendant des sources d'énergie qui vient des combustibles fossiles. Donc, on regarde le matières premières très en détail, et je voulais partager aussi parce que c'est intéressant, parce que cette dépendance, en effet, de certaines matières premières, est en train de pousser aussi à l'innovation. On voit des sociétés qui commencent à développer des batteries qu'ils appellent solid-state, en effet, et qui sont beaucoup plus, c'est un peu la version 2.0 de la batterie pour un véhicule électrique, pour essayer d'être aussi moins dépendante. D'un autre côté, Benjamin l'a dit aussi, et Marie aussi, vous savez que, d'un point de vue même politique, il y a des pays comme la Chine pour lesquels, qui sont des gros acheteurs, 40 ou 50 % des matières premières sont achetées par les Chinois, déjà il y a 5 ans, et regardez comme ils font, même en termes de politique d'État, vous savez qu'ils sont en train de développer cette route de la soie, nouvelle route de la soie, qui est tout un modèle d'infrastructure pour essayer de favoriser le commerce de matières premières vers la Chine. Donc assez lié avec la thématique et très importante et on le suit vraiment de près. Très bien. Alors, Marie, je reviens sur votre fond. Quels ont été les moteurs les plus puissants l'an dernier et quels sont, d'après Vontobel, ceux qui devraient perdurer pour les 2-3 ans qui viennent ? Vous avez déjà en partie répondu, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Oui, alors effectivement, vous l'aurez compris, la forte demande de matières premières grâce à d'importants plans de relance monétaire et budgétaire ont fait une reprise rapide et robuste des économies asiatiques en particulier. Face à une offre qui est en surchauffe ou tendue, comme on peut le dire, ça rend les matières premières très attractives. Au niveau du fond, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la très bonne performance. d'abord, ça vient de toutes les matières, de toutes les familles de matières premières tout confondues. Elles ont toutes monté. Et je dirais que les paris du fond Vontobel Commodity ont privilégié certaines surpondérations par rapport à d'autres. Alors, je vais les citer. Elles sont un petit peu, c'est un peu des petites bullet points, mais par exemple, on a surpondéré le pétrole par rapport au gaz. On a préféré le maïs et l'huile de soja contre le blé, le palladium contre l'or, le porc contre le bétail, le cuivre et l'étain contre le nickel et le zinc et une surpondération du café et du sucre contre le coton. Je vous ai expliqué aussi que le fond intervenait sur les dérivés et donc, on a aussi surpondéré les contrats à terme court par rapport aux contrats à terme long, ce qui a fait bénéficier une bonne performance sur le produit Vontobel Commodity. Voilà. Très bien. Benjamin, on parlait des énergies fossiles, pétrole, etc. Est-ce que vous pensez que finalement, cette transition vers ces nouveaux équipements ne va pas changer les aspects un peu géostratégiques du monde actuel ? Vraiment, on en a parlé un petit peu. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas encore assez pris la mesure du changement qu'ils s'apprêtent à engager. Je pense que Ramon a raison. À mon avis, au début novembre, il y a la COP26 à Glasgow et je pense qu'on va mettre un sérieux coup d'accélérateur parce que l'Agence internationale de l'énergie a été très claire. Si on n'agit pas rapidement, l'accord de Paris ne pourra pas être tenu. Donc, il faut aller très vite. Et donc, on va de ce fait-là effectivement transformer une dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt du tout pour ça. Quand on regarde en détail, Ramon le disait, il y a un certain nombre de pays qui sont stratégiques. On va prendre deux exemples. La République démocratique du Congo est un pays qui détient 65% des réserves mondiales de combat. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on a bâti aujourd'hui l'essentiel de notre géopolitique autour des énergies fossiles. Donc, nos relations avec la République démocratique du Congo ne sont pas forcément très développées. Et puis, on a la Chine, on parle toujours des terres rares, mais si on revient sur des métaux plus classiques comme le lithium ou le cobalt, la Chine est responsable de 70 à 75% du raffinage mondial du lithium et du cobalt. Comment gérer cette situation ? Et là, je pense qu'il y a un vrai effort politique à faire pour repenser notre diplomatie et il y a un changement d'état d'esprit à avoir. Je veux juste expliquer une chose qui pour moi résume tout ça. Quand vous regardez le gouvernement chinois aujourd'hui, plus de 90% du gouvernement chinois a une formation d'ingénieur. Xi Jinping a un diplôme de géologue. Quand vous regardez les formations des dirigeants des pays développés, pour l'essentiel, ce sont des technocrates où le dernier président français qui a un diplôme d'ingénieur, c'était Valéry Giscardessin. Depuis, nous n'avons eu que des énarques ou des gens qui sortaient de grandes écoles qui n'étaient pas des écoles d'ingénieur. Et je pense que dans la façon dont on apporte les problèmes, c'est très différent. Et Ramon a mentionné la Belt and Road qui a été mise en place, la nouvelle route de la soie mise en place par les Chinois. Les Chinois, ça fait 10 ans qu'ils s'occupent de passer des partenariats avec des pays africains, avec des pays sud-américains pour s'assurer de cet approvisionnement en matière première. il est grand temps qu'on s'y mette parce que sinon, on va être dans une situation un peu délicate. Il y a une personne spécialiste de ces questions-là, deux personnes spécialistes de ces questions-là qui sont au chiffre projet qui s'appelle Jean-Marc Jean-Covici et Mathieu Osadot qui avait fait il n'y a pas longtemps un article dans lequel il terminait en disant la France est le pays des lumières, il est peut-être temps de changer l'ampoule. Et effectivement, je pense que c'est le moment de revoir nos priorités et que celle-là en fait vraiment partie si on veut réussir cette transition énergétique. Très bien, oui, effectivement, c'est fondamental. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour ou un grand tour en tout cas sur les matières premières de la liaison avec la transition énergétique. Je vais juste rappeler le nom de vos fonds. Donc, Vontobel Commodity pour Vontobel Asset Management. Le fonds, Benjamin, si je me trompe, vous me coupez. Financial Investment Precious Metals. Voilà, autant que ce soit dit par la bonne personne. Et puis, le fonds BNP Paribat Transition Énergie. Voilà, merci à tous les trois et je crois que c'est un vrai thème d'investissement qu'il faut regarder de très près. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada